Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour faire notre tirage hebdo de la semaine du 14 au 20 novembre. J'espère que vous êtes en forme, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage hebdo. On va faire comme d'habitude le global et puis ensuite on ira faire trois petits choix pour que vous vous départagiez en trois groupes et que comme ça, ça précise un peu plus les choses pour vous cette semaine. J'aimerais bien vous faire bientôt un live mais j'ai du mal à maîtriser mon agenda en ce moment. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de bien lire quand je mets des commentaires sur ma chaîne et comme ça, vous aurez les infos et vous ne ratez pas le coche. Ça risque d'être encore une fois un jour de semaine et encore une fois à un horaire assez tôt parce qu'en ce moment, c'est comme ça que je peux et pas autrement. J'espère que vous ne pardonnerez si ce n'est pas dans vos dispo. On est parti pour notre semaine du 14 au 20 novembre. On va commencer avec le Tao. Hop, du coup, on est quand même dans une énergie assez, comment dire, assez obscure dans le sens, pas obscure de la force mais dans le sens où c'est comme si là, on allait être sur une semaine où ça se joue pas mal en coulisses, dans l'intimité, pas sous le feu des projecteurs, pas dans quelque chose de très extérieur et où on va avoir une tendance à être un peu plus sur des choses qui nous poussent à nous tourner en premier lieu vers l'intérieur. Ah, ben voilà. Donc du coup, on a le travail sur ce qui a été conçu. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme de décantation et de ralentissement qui est possible pour regarder un peu plus tranquillement ce qui vient de s'écouler comme période et voir un peu dans cette période qui s'est écoulée qu'est-ce qui vous ressemblait bien et vous plaît et que vous avez envie de continuer et poursuivre pour la suite ou qu'est-ce qui vous a un peu éloigné de vous-même, vous a un peu éloigné de votre nature profonde et fait que vous vous y reconnaissez pas trop et ça, pour le coup, vous préféreriez le jeter. C'est un peu un tri qu'on peut faire qu'avec une certaine forme de recul et une meilleure perception dû au fait que c'est comme si le temps s'était un peu ralenti et que les choses étaient assez derrière pour les percevoir. C'est drôle, je ne sais pas si vous connaissez Aurore Rogers mais l'autre jour, j'ai écouté sa guidance pour le mois de novembre et elle parlait pas mal de ça, du fait d'un peu trier, d'accepter que les choses vont peut-être moins vite mais que du coup, ça laisse le temps d'un peu plus se peaufiner en chemin, s'améliorer en chemin vu que le but arrive moins rapidement souvent. Qu'est-ce qui aide ? Ce qui aide, c'est qu'on est dans une forme d'agitation et ça, c'est un truc que j'avais vu dans une guidance hebdo, je crois hebdo, oui, 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 dans la guidance hebdo de la semaine de tout début novembre, ce qu'il y avait, c'était, la première semaine de novembre, ce qu'il y avait, c'était, vous vous souvenez, où j'avais mis un temps à essayer de départager les questions de rythme parce qu'on avait d'un côté, il faut se lancer, il faut y aller et de l'autre côté, il faut accepter que c'est ralenti et qu'il ne faut pas s'exciter. Donc on était un peu là, il faut y aller ou il faut se ralentir ? Il y a un peu le côté. Et en fait, il y a un peu une double vitesse en ce moment qui fait qu'à la fois, on a la lenteur avec le travail sur ce qui a été corrompu qui permet un discernement qui peut se faire que dans une certaine lenteur, la lenteur dans le sens où peut-être ça débouche moins vite, il y a un peu un côté comme ça qui entraîne à la patience et de l'autre côté, il y a un temps qui bat la mesure d'une façon assez cadencée. J'espère que faire les claques et les doigts dans le micro, c'est pas l'enfer. Et du coup, c'est ce qui nous aide, cette agitation. Une agitation qui est tellement dans quelque chose de flux continu que ça permet une certaine affirmation de soi-même parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir mille plombes avant de s'exprimer. Ah, c'est tout, il est accroché, mon avion. Donc, j'ai l'avion qui me dit que cette agitation, elle me permet de voir du pays, elle me permet d'un peu élargir les perspectives, les horizons, parce que je suis tellement en train de m'agiter dans tous les sens que je vais plus loin que quand je suis un peu calmement paisible. Et à la fois, elle nous permet aussi d'imaginer où est-ce qu'on peut placer la paix. Là, j'ai la paix. Donc, du coup, c'est comme si c'était une agitation pour trouver comment on va mettre en place notre paix et comment on va faire que c'est possible d'avoir des endroits de calme et des endroits où on est plus heureux, plus libre, plus détendu, dans un côté plus bien-être et harmonieux. Ça, c'est ce qui nous aide. Et qu'est-ce qui nous dessert, par contre ? Ce qui nous dessert, c'est l'entreprise. On a deux, un, dans ce qui nous aide et ce qui nous dessert. On a l'énergie du bélier qui est présente, que ce soit dans ce qui nous aide ou dans ce qui nous dessert. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a l'entreprise dans ce qui nous dessert, ce qui veut dire que, par contre, quand on a envie de se lancer, d'entreprendre, on ne se sent pas forcément dans quelque chose où c'est très fluide. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, les babioles ? Ouais, elles nous disent, c'est pas un jeu d'enfant, là, l'entreprise en ce moment. C'est vraiment pas forcément un truc facile. On n'y voit pas clair. Il y a quelque chose où, c'est quoi l'horizon, en fait ? Là, il y a les lunettes qui, d'habitude, m'apparaissent d'une autre façon. Mais là, elles m'apparaissent vraiment en mode, c'est les lunettes. Mais c'est quoi ces lunettes que vous m'avez donné ? En fait, je ne vois rien. C'est un peu le mot. En ce moment, on a des mauvaises lunettes, quoi. On ne voit que dalle. Et du coup, comment entreprendre quand on n'y voit queud ? Et comment se sentir ancré ? Comment décider de s'enraciner ? Comment décider de faire des choses constructives si demain est aussi flottant ? Il y a ça qui fait que j'ai beau m'agiter et m'exciter à avoir de l'alent, quoi, je bute un peu sur le fait que comment se projeter. Mais tout ça est fait exprès, puisqu'on ne peut pas être en train de se projeter à gogo quand on est en train de faire le travail sur ce qui a été corrompu. Parce que le travail sur ce qui a été corrompu permet de se projeter que dans le sens de quelle partie de ma personnalité j'ai envie d'emmener dans deux mains. Ça ne permet pas de se projeter en l'état, quoi. C'est comme si le réajustement qui a lieu maintenant, il est plus facile à faire quand l'horizon n'est pas très très dégagé. Voilà. Donc ça déjà, c'est pour le global. On va aller voir... Qu'est-ce qu'on va aller voir ? Est-ce que... Ouais, non, on va faire le trois choix direct. Ça me paraît bien. Et du coup, pour le trois choix, je vais vous faire un... En fait, j'ai envie de faire le clip, mais d'un autre côté, j'ai la flemme parce qu'après, il faut que je prenne les photos pour vous faire en montage l'image sur le côté. Bon, allez. Le problème des vierges, un peu plus de travail, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Et puis à la fin, on est acculé. C'est pour la bonne cause, c'est pour vous. Donc du coup, je vais vous sortir une carte du tarot pour chacun de vous, enfin des trois groupes. Donc choisissez si vous suivez le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3, sachant que je ne vais pas vous mettre de quoi vous aider à choisir parce que dans les tirages hebdo, je vous laisse choisir au feeling entre 1, 2 et 3. Je sais qu'il y en a qui ont vachement du mal. Notamment ma sœur, elle m'a dit c'est l'horreur à chaque fois et tout. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est de mettre pause en fait. Et limite, si vous n'arrivez pas à choisir, je ne sais pas, vous prenez... Vous choisissez, vous regardez autour de vous et vous faites 1, je vois une lampe, 2, je vois un livre, 3, je vois un radiateur. Qu'est-ce que je choisis ? Bah allez, je choisis le radiateur. Vous vous aidez comme vous pouvez vous débrouiller. Allez, on se retrouve tout de suite. Choisissez 1, 2 ou 3. Ok, les personnes qui ont choisi le 1, ce que vous avez vous, c'est que ça s'emballe. Ça s'emballe, il y a du rythme. Attendez, je vais vous mettre un ou deux mots en plus. Là, vous savez, c'est pas le livre. C'est toujours le même que pour la fin d'année. C'est l'art de la joie de Goliarda Sapienza. Je vous le mettrai en bas si vous avez envie de savoir, même si ça ne vous donne pas un grand aperçu du livre, ce que je fais, mais bon. Alors, prendre, prendre, et faire. Faire comme le faire. Prendre et faire. Il y a un côté un peu musclé dans votre tirage entre le chariot qui demande quand même d'être dans quelque chose de longue haleine, de mobiliser les forces et de ne pas lâcher, d'être dans une forme de détermination. Et le fait qu'on vous donne comme mot prendre, donc ça donne un côté aussi prendre à bras le corps ou prendre ce qui survient. Et le côté faire qui quand même nous donne une impression assez forte. On a ce côté pour vous très musclé de la période, une semaine qui va être charrette, comme dirait les archis. Et du coup, le conseil est de se ménager des temps de repos, de garder l'eau. Ça a sauté pendant que je faisais les babioles, du coup, je ne sais pas exactement où. Ce qu'on vous conseille par les babioles, c'est du coup de prendre quand même les temps de repos où vous pouvez. C'est-à-dire que dès qu'il y a moyen, bim, je me prends un petit repos, même si c'est 5 minutes où juste, je ne sais pas, je respire. Ou si c'est, je ne sais pas, 5 minutes où je sors sur le balcon, où je regarde par la fenêtre, enfin, vous voyez, mais en tout cas, prenez le repos où vous pouvez, comme vous pouvez, ne lésinez pas là-dessus et gardez l'optimisme quoi qu'il arrive, croyez en votre bonne étoile et soyez transparent et transparente, soyez dans l'exprime, exprimez votre cœur tel quel, pas tel quel en mode qui t'a blessé les gens, non, mais vraiment tel quel dans le sens, soyez transparent et transparente, alimentez la pureté de votre cœur en communiquant autour de vous de la façon la plus pure qu'il soit et n'hésitez pas à faire preuve de tendresse. C'est mignon. Voilà pour vous qui avez choisi 1, bonne chance, bon courage parce que c'est musclé et en tout cas, là, si on vous dit ces trois conseils, c'est que vous avez quand même moyen d'aménager ces trois choses qui sont repos, optimisme et cœur sincère, donc c'est quand même très très chouette. Je vous souhaite une belle semaine et revenez vite me voir. Ciao ! Les personnes qui ont choisi 2, oh là là, vous, c'est une semaine où vous risquez de mal dormir, d'avoir un côté un peu insomniaque, anxieux, un peu fébrile, désolé de vous l'avancer dès le dimanche, vous allez vous détester, que nous disent les mots pour vous, nous disent étranges, il y en a qui vont faire des rêves loufoques, je sens. Et vieille, étrange et vieille, pour vous. Du coup, on a étrange, vieille, le 9 d'épée et face à tout ça, face à ce côté étrange et vieux, ce qui fait me dire quand même qu'il y a moyen que ça rejoigne le côté du Tao, le travail sur ce qui a été corrompu dans le sens où je suis un peu stressée, j'ai le mental qui se bouscule, j'ai du mal à trouver le sommeil, il y a des choses qui s'agitent en moi. Et du coup, étrange et vieille me font écho à un peu qu'est-ce qui, au final, est étrange, ne cadre pas avec l'aujourd'hui, qu'est-ce qui paraît daté, qu'est-ce qui ne clipe pas avec ma réalité actuelle parce que c'est vieux et que c'est trop bizarre. Conseil, des babioles, couper, donc clairement couper avec ce qui ne fait pas sens dans le passé, couper vraiment avec tout ce que vous sentez qui démange un peu, vous y allez, gros ciseaux, et sortez de votre coquille, sortez de votre carapace pour aller un peu voir ce qui aujourd'hui est mis en lumière de façon ultra forte, les endroits où on essaie d'appeler votre attention, où la vie vous secoue un peu pour que vous y voyez, pour que vous regardiez bien en face. ça c'est les trois conseils pour vous, j'espère que ça vous parle, en tout cas, je trouve que le conseil est plutôt enthousiasmant dans le sens, j'aime pas trop la traduction de, en fait, vous voyez le mot anglais empowerment, si vous cherchez dans le dico, c'est traduit par responsabilisation, un peu nade, ça donne pas l'impression pouvoir, mojo, comme ils ont dans le mot anglais, et la version française empouvoirment me semble mais hideux comme mot, donc du coup, c'est pas cool pour un mot qui est si cool, donc en gros, vous comprenez le concept quoi. Je trouve que ces conseils des babioles peuvent avoir un côté un peu friand, mais c'est les moments de la vie qui nous amènent à reprendre les rênes d'une façon un peu puissante et à être l'acteur puissant de notre vie, ce qui est logique en soi, mais que des fois, on perd un peu dans le fil du quotidien, etc. Donc allez-y et bonne chance à vous pour votre semaine, revenez vite me voir, ciao ! Les personnes qui ont choisi trois, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le trois des épées, il y en a qui se sentent un peu trahis, comme si on ne leur avait pas... Ouais, comme si on les avait déçus, on n'avait pas été... à la... comme si vous n'aviez pas eu retour sur votre bienveillance, votre bonne volonté et qu'on vous avait un peu eu quoi. Vous vous sentez... Ouais, vous vous sentez un peu chagriné, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme mot ? On a alors... Alors... Donc, il se passe ça. Vous êtes triste. Vous prenez un truc un peu en plein cœur et on vous dit alors... Alors, qu'est-ce qu'il se passe suite à ça ? Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion ? Qu'est-ce qu'on décide comme suite ? Alors... Pas juste il m'arrive ça et puis je reste c'est genre il m'arrive ça ? Alors... C'est stylé. Et tremblante. Je vais vous en mettre un autre parce que... Tremblante. Alors, tremblante et le dernier... Ah, ben, j'ai qu'un bout du mot. Fraîcheur. Fraîcheur. C'est cool. Alors, comment on va trouver la fraîcheur après ça ? Hein ? J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ? Oh là là, mais il y en a 10 000. Ah non ! Je vais avoir un montage de ouf à faire. Alors, on a ne pas perdre l'élan et que, au contraire, le cœur brisé soit un stimulateur. Ce qui rejoint le alors que je vous disais. Que le cœur brisé soit allé. Dans ce cas, ok, vous m'avez fait de la peine ou tu m'as fait de la peine ou cette situation m'a brisé le cœur, ok. Ben ça, ça me donne l'envie d'y aller. Ça me donne envie de prendre la revanche, pas revanche du côté revancheur, mais de reprendre le dessus sur la situation. Quitte à essayer plusieurs solutions, quitte à tenter plusieurs pistes, quitte à déployer plusieurs moyens, en tout cas, il y a les trois clés ici, et à défricher des terres inconnues ou aller explorer des trucs absurdes qu'on n'aurait pas cru explorer pour pouvoir ensuite avoir l'impression qu'on est dans les plaisirs de la vie réellement et qu'on a fait l'espace pour être dans les plaisirs de la vie à la mesure à laquelle on a envie de s'en délecter. Voilà, je suis contente de ce message qui a l'air très chouette pour vous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine et puis revenez très vite me voir pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !